Oh la 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 la, vous savez ce qui va se passer aujourd'hui ? Vous savez ce qui va se passer ou pas ? Là je pense que ce sera, ce sera mon top le plus, le plus fou quoi. La nostalgie va être tellement présente que ça va être malade. La question était, quel est votre combattant préféré de la série Dragon Ball et Dragon Ball Z du coup ? Euh, voilà, vos 10 combattants préférés. Un top 10 sur ces combattants là. Voilà, il y aura des super Saiyajin à foison, il y aura de la folie, des combattants de pure race. Ça va être assez, assez malade, je vais vous l'avouer. Alors je m'excuse d'avance si mon coeur palpite tellement que du coup j'hésite, je balbutie parce que là je ne pourrais pas faire sans ça. C'est impossible, je parle avec le coeur et là ça va vraiment être très compliqué de me calmer sur chaque personnage. Donc voilà, il y a eu 2100 votes en tout, donc 2100 personnes ont voté, il y avait 7 choix possibles, donc ça fait quand même 14000 choix en tout, enfin 14000 votes en gros. Et euh, ça en fait un paquet. Sinon il faut savoir aussi que j'ai mis toutes les formes de chaque personnage, c'est à dire que Goku aura toutes les formes dérivées, donc ça faisait un personnage à part. Je voulais faire ça parce que je me suis dit que mettre juste Goku et juste Vegeta, ils allaient tout exploser au niveau des votes et ça n'avait aucun sens. Et j'ai trouvé plus intéressant justement de les splitter en mettant chaque forme et comme ça voir un petit peu les votes sur quelle forme on préfère du coup. Et je trouve ça plus intelligent et intéressant, voilà, c'est juste le petit détail à dire dessus. Voilà un petit peu pour la paperasse et maintenant on va je pense commencer avec ce top de lourd, avec ce top de lourd dingue. Et oui, c'est parti, le top 10 des combattants de Dragon Ball et Dragon Ball Z. On ouvre les marches avec un personnage et pas n'importe lequel puisque c'est un personnage qui est issu d'une fusion et pas n'importe quelle fusion. De plus, sans préciser, juste une petite chose, c'est que la 11ème place avait aussi une fusion, du coup ça s'est joué sur deux fusions pour cette 10ème place. Ce qui est dommage pour l'autre fusion malheureusement. Cette fusion-ci par contre, elle a atteint 24,4% des votes et 509 votes au toto. Cette fusion est issue du fameux Metamo Ruseijin. Ou si vous voulez la danse, on serait la danse FUSION. Mais je vous parle de qui, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent se fusionner comme ça. Je vous parle bien sûr de la fameuse fusion issue du film 12, le dénommé Gogeta. Voilà, voilà, ce personnage. Vous imaginez, Goku et Vegeta déjà fusionnés, c'est un truc déjà de fou à s'imaginer. Dans la série officielle, on a connu Vegeto. Donc c'était vraiment celui qu'on a pu voir contre Super Buu. Et c'était déjà assez, assez violent comme c'était stylé. Ils se sont donc fusionnés, eux, avec les bouts d'oreilles, vous savez. Là, par contre, il fallait se fusionner avec la danse. Et du coup, Vegeta ne voulait pas faire ça avec Goku. Et forcément, ils ne l'ont pas fait. Mais du coup, ils l'ont montré dans ce film 12 contre Janemba. Et ce Gogeta est juste affreusement puissant. Son attaque finale, d'ailleurs, contre Janemba, est juste belle. D'ailleurs, je vous mettrai les images, hein. Pendant que je parle, j'espère pouvoir le faire. Qui nous fait l'attaque, la fameuse Stardust Breaker. Voilà pour ce personnage. On entre au 9ème place avec un monstre. Il faut le lire, c'est un monstre. C'est celui que je vais vous énoncer maintenant. Il atteint 24,9% des votes et 519 votes au total. Il a plus de 5 millions d'années. Pourtant, il a une forme plus enfant qu'autre chose. Il a été créé par Vividi. Je vous parle, bien sûr, de Kid Boo. Un personnage qui est juste effrayant. Il a ce regard noir. Et ses pipis rouges. Il a tellement de puissance en lui. C'est infernal. Et sa forme finale, en fait, est vraiment un enfant. Il est petit et tout. C'est un enfant. C'est assez déstabilisant en tant que spectateur. Quand tu vois ça, c'est vraiment un truc de dingue. Il a mis une déroutée à tous les Super Saiyajin que vous voulez. Même si, sur la fin, il crève. Je ne le spoil pas, de toute façon. Il crève bien. Mais imaginez, il a la capacité de se régénérer à l'infini. Pour le détruire, il faut le cramer à la cellule près. Vous imaginez, c'est un petit peu chaud. Et donc, voilà, il a carrément niqué la terre. Il a niqué la terre. Voilà. Il a niqué la terre au calme. Heureusement que, dans l'univers Dragon Ball, rien n'est fini. Même quand ils sont morts, les gens. Heureusement. Et du coup, voilà. Donc, un personnage et un méchant très, très intéressant. Et je pense que ça serait mon préféré. Parce que c'est celui qui m'a le plus fait flipper, en fait, pour les personnages de la série. Vu sa puissance, quoi. On arrive à la 8ème place avec un personnage très, très important de la saga Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il a atteint 25,1% des votes et 524 votes au toto. Donc, vous voyez, les votes au début ne sont pas si loin l'un que l'autre. Ils sont tous assez hauts, mais tous prêts. C'est ça qui est fou. Je vous parle d'un super Saiyajin et pas n'importe lequel. C'est le fils de Goku. Je vous parle du fameux Sanguan. Mais lequel ? Je vous parle de Sanguan. Ultime. La fameuse forme ultime. Qu'il apprend grâce à Rudai Kaoshin, il me semble. Le doyen des dieux. Voilà. Ou calme, comme ça. Et justement, on reste dans le thème de Bu. Puisqu'il a appris cette technique, cette forme, pour pouvoir justement affronter Bu. Cette fois-ci, Bu était en super Bu. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore en kid. Donc, il était un peu moins fort que le kid. Mais Super Bu est quand même vraiment balèze. Et d'ailleurs, Sanguan en cette forme, détruit littéralement en Super Bu. C'est assez impressionnant. Même si au final, il va se faire absorber ce con. Mais on va dire qu'au niveau de la puissance, en dehors de la tactique, il avait vraiment une grosse puissance. Le ultime et moi, je le surkiffe. C'est un truc de dingue. Donc, voilà pour Sanguan. On de 7ème place, surprise. Grosse surprise pour ma part, au niveau de la forme du personnage choisi. Parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai mis plusieurs formes pour certains personnages, comme Goku et Vegeta. Et je ne m'attendais pas à cette forme, en fait, qui était la plus appréciée pour ce personnage-ci. C'est assez fou. Il a atteint à peine un vote de plus que le Sanguan ultime. Ce qui est vraiment rien. Et par contre, je n'aurai peut-être pas de vidéos, de choses vraiment qui bougent sur ce personnage. Parce que c'est un personnage très récent. Et du coup, ça va être compliqué de trouver quelque chose. Mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Pour trouver un truc pour vous. Sinon, vous aurez une image, c'est pas grave. Je parle bien sûr du Vegeta Form God. Voilà. Donc, j'étais assez étonné. Parce que je me suis dit que le Vegeta Magine aurait été peut-être plus intéressant. Dans le sens qu'il est devenu Magine, c'était vraiment épique. Et là, c'est le God. On ne connaît pas du tout. Au final, c'est vraiment beaucoup de gens qui ont envie qu'il devienne God. Parce que Goku est devenu God. Et vu que dans le dernier film, donc contre Golden Freezer, on voit que Vegeta devient un SS God. Ça, forcément, il a cette forme God aussi. Donc, c'est un truc de dingue. Vegeta God, ça doit être assez énorme. Déjà, Goku God, c'était des trucs de ouf. Avec Virus. Et là, voilà. Forcément, tous ceux qui sont fans de Vegeta, forcément attendent et veulent voir Vegeta. Et vu que maintenant, ils savent qu'il peut se transformer. Forcément, il est dans cette forme-là. Donc, voilà. Ce personnage qui risque d'être intéressant. Je n'ai pas vu le film. Donc, je ne peux rien vous dire de plus, sur le coup. Mais il doit être sacrément balèze. Et j'ai hâte, du coup, de le découvrir avec vous. Dès qu'on aura plus de vidéos, un petit peu sur le net, et tout ça. Je pense que c'est trouvable. Mais bon, j'attends vraiment qu'il y aura un film de bonne qualité. On va dire ça comme ça. Dans le sens où là, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y a vraiment des choses qui sortent. Je ne sais même pas si c'est sorti. C'est ça qui est assez fou. Je crois qu'il va sortir. Dans tous les cas, Vegeta God, c'est clair que ça risque d'être du lourd. Il est vraiment du lourd. Et ça, c'est sûr. Bref, allez, on passe sur le prochain. On atteint la sixième place avec un autre monstre de folie. Et ce n'est pas n'importe lequel. Puisque pour moi, c'est une des meilleures sagas de Dragon Ball Z. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. On va dire vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions dans cette saga. Et du coup, vous le présentez, c'est presque normal. Il atteint 28,5% des votes totaux. Il a atteint 594 votes. Je vous parle bien sûr du fameux insecte. Le roi des insectes. Si on peut appeler ça un insecte, pour moi, c'est vraiment un extraterrestre de ouf. Sel, forme, parfaite. Voilà, donc il y a plusieurs formes de sel. Comme vous le savez, c'est vrai que la forme parfaite, forcément, c'est celle qui est la plus appréciée. Mais il faut savoir que dans les votes, Freezer, par exemple, avait plusieurs formes. Et la maximale n'était pas forcément la plus appréciée. Et donc, on aurait pu trouver autre chose par là. Mais sel, c'est vrai que la forme parfaite, elle est vraiment stylée. Que dire qu'il y a sur ce personnage ? À part que, ben, il a bien le swag, il faut le dire. Il a les capacités des Super Saiyajin. Il est affreusement démoniaque, comme un peu Kid Buu aussi. Au final, ils sont tous vraiment méchants. Mais là, il faut le dire que sel, voilà, il ne s'en bat les steaks. Je dis ce qu'il plaise. Il suce tout ce qui bouge, grâce à sa queue. Oui, c'est bizarre de dire ça pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball. Mais c'est un peu le cas. Il a une sacrée queue, il faut le dire. Sur le coup. Dans le sens qu'offensivement, comme pour absorber les gens et les pouvoirs. Enfin, c'est vraiment hyper stylé, quoi. Comme manière d'aborder les choses. Et du coup, le retrouver là. Bon, bref. On arrive du coup au mi-classement déjà de ce top. Ça me fait pleurer, bref. Parce que je viens de parler de personnages tellement stylés. Et puis il y en a encore qui arrivent. Ça va être juste fou. Dans ce mi-classement, on tombe sur un personnage qui m'a mis... Comment dire ? Il m'a mis grosse claque dans la gueule tellement je l'ai kiffé. Vraiment. Je pensais pas le kiffer. Il est apparu dans l'avant-dernier film du coup. Battle of God. C'est, bien sûr, Beerus. Il a atteint donc 28,9% des votes. Et si ce sont deux votes au total. Ce personnage, il m'a donné une claque. C'est pas possible autrement. Il est juste trop cool. Épique, puissant. Dieu de la destruction, mon gars. Dieu de la destruction, mon gars. Mais comme ça. Comme ça, tranquille. Beerus, c'est pour l'instant le personnage le plus puissant qu'on connaît. Parmi toutes les galaxies. Enfin, encore, on ne les connaît pas toutes. Il y a aussi Wiz, son maître, finalement. Qui traîne toujours avec Beerus. Qui devrait être plus puissant, finalement. Parce que c'est lui qui a tout appris à Beerus. Mais après, on ne sait pas comment Beerus évolue au niveau de sa puissance. Il évolue beaucoup plus vite que Wiz. Parce que Wiz, finalement, c'est un maître. Est-ce qu'il va stagner ? On ne sait pas. Du coup, pour l'instant, on a deux gros, gros persos. Et là, Beerus, contre le Goku God. C'était juste un grand... J'ai pris un pied fou à regarder ça. C'était trop beau. C'était trop cool. Je ne peux rien dire de plus dessus, ce chat. Parce que finalement, c'est qu'un chat. Il m'a juste fait plaisir, quoi. Dans le sens, c'était abusément cool. Voilà, j'ai que kiffé. J'ai que kiffé. Et comment il a maîtrisé Goku SSJ3, là ? J'aurais jamais pensé qu'on puisse maîtriser le Goku SSJ3 comme ça. C'est assez malade. Bref. Médaille de chocolat, maintenant. Médaille de chocolat. Et heureusement qu'il n'existe pas vraiment. Parce que si ce personnage savait qu'il avait une médaille de chocolat, je pense qu'il me pèterait la gueule. Tellement qu'il est bon. Il a atteint 30,1% des votes auto et 627 votes. C'est le seul personnage à atteindre un stade ultime. Un stade légendaire. Oui, je vous parle bien sûr du fameux Broly. Mais en mode légendaire. SSJ légendaire, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais ce stade là où il devient fou. Il devient malade. Il devient tellement puissant. Imaginez que la forme SSJ légendaire, elle est vraiment... Je ne vais pas vous dire un chiffre comme ça au niveau du... Combien de fois plus puissant, mais... C'est beaucoup plus puissant qu'un Super Saiyan normal. Vous vous mettiez ça dans la tête. C'est juste un truc de ouf. Broly en plus a une capacité à devenir puissant. C'est ouf. Il se développe en fait hyper... Enfin tout le temps. Il se développe rapidement tout le temps. C'est ouf ce personnage. Il a cette âme de combattre. En plus, ce qui est drôle avec ce personnage, c'est qu'on le connaît juste grâce au film. Et c'est un des seuls, je crois, qui apparaît dans plusieurs films. Je crois, trois films. Ce qui est assez fou quand même. C'est assez fou. Bref, je vous laisserai la transformation. Elle est juste badante. Elle est juste badante. C'est pour un âge des malades. Je vous laisse avec lui. Faites attention, il risque de mordre quand même. On entre maintenant dans le top 3. Dans le top 3. Dans le top 3, les gens. Le top 3 est... C'est un peu le... C'est un petit peu fou. Là, je vois les noms. Là, j'ai les frissons. Juste en voyant les noms. En lisant les noms, quoi. C'est assez fou. Ce troisième personnage. Avant les deux autres. Et mon personnage préféré. Et ma forme préférée. Dans l'univers Dragon Ball Z. C'est un truc de dingue. Et je pense pour beaucoup d'entre vous aussi. Il a atteint 33,3% des votes. Et 693 votes au total. Je vous parle bien sûr de Goku. En super. Saiyajin. Trois. Oui, cette transformation. Elle m'a glacé le sang. Quand je l'ai vu, ma vie s'est arrêtée. Je vous jure. C'était ouf. C'était ouf. Ce regard. Ce regard. A vous glacer le sang. Là, j'en parle. J'ai envie de me dire. J'ai envie de regarder 500 fois la scène où il se transforme. C'est juste fou. Ce cri. C'est un truc de dingue. Ce personnage. Il est juste trop bon. C'est dommage qu'on n'a pas pu le voir vraiment à l'oeuvre au final. Parce qu'il a dû se transformer un petit peu. Parce qu'il était obligé. Parce qu'il était vraiment trop passé bon. Encore contre ce bout, finalement. Un bout, en fait, il a apporté beaucoup de personnages importants et très forts. C'est un truc de fou. Vu sa puissance. Et du coup, il fallait forcément que les personnages principaux se développent aussi. Et là, on a une bête de compète. Une grosse bête de compète. Et c'est un truc de dingue. En deuxième place, encore une petite surprise au final. Parce que je ne pensais pas qu'en si peu de temps, on aurait kiffé à fond cette forme, ce personnage. C'est vrai que même moi, je l'aime bien. Mais je ne pensais pas qu'autant de monde serait à fond dessus au final. Je parle bien sûr du fameux Goku Form God. Donc il y a plusieurs Goku, du coup, dans le classement. Et ils arrivent plutôt haut, ce Goku, par rapport aux autres formes. Il a atteint 34,3% des votes et 716 votes au total. Et voilà. Un sacré morceau. Mais je pense que ce qu'il a fait apprécier, c'est le fait que, pour une fois, Goku, il s'est transformé en Goku God. Déjà, c'est stylé. J'adore ce concept, comment il s'est transformé et tout ça. Et au final, il n'est même pas plus puissant que Beerus. Il y a vraiment cool. Il garde un petit peu ce côté de Goku qu'on connaît. C'est ça qui nous plaît bien. Et voilà, on reconnaît bien Goku. Ce n'est pas un autre Goku complètement transformé pour l'instant. J'ai hâte de voir le Super Saiyan God, par contre. Ça risque d'être assez fou sur Goku aussi. Putain, rien d'y penser, ça. Ça fout les frissons. C'est assez fou. Voilà. Donc, sacré personnage pour cette deuxième place. En première place, on tombe sur le personnage qui a provoqué, je pense, le plus de pleurs dans toute la planète de Dragon Ball. La scène est la plus épique de la série. C'est juste pour vous le dire. Je n'arrive même pas à parler. C'est exactement que je me rappelle la musique et tout. Et les frissons qui reviennent, maman. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il atteint 38,7% des votes et 806 votes au total. Ce qui est quand même assez énorme. Enfin, c'est bien sûr la fameuse transformation de Saint-Gohan en SSJ2. Elle est juste fabuleuse. Franchement, j'ai juste envie de vous laisser avec ça. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que la musique est ouf. Le pourquoi il s'est transformé. Bordel, j'ai les frissons, ça va pas. Le pourquoi il s'est transformé. Et tellement beau. Et comment il nuque la gueule à Selv. Il panique, Selv. C'est ouf. C'est tellement, tellement folle. Cette scène est ouf. Voilà, je laisse la regarder parce que franchement, elle en gros, vraiment, le détour. Donc voilà, c'est terminé. Malheureusement, bon, toute bonne chose à une fin, finalement. Et on va enchaîner avec un autre manga. Et pas n'importe lequel. On va parler de Naruto. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec Naruto ? C'est simple. On va parler de l'Akatsuki. Quel est votre shinobi préféré de l'association de l'Akatsuki ? Tout ce que j'ai fait, par contre, j'ai enlevé l'équipe Taka. Donc, commandé par Sasuke. Le reste, tout qui est. Donc, votez. Il y a un top 10 qui sera fait. Et j'en parlerai dans deux semaines, du coup. Donc, comme vous le savez, je pense que vous l'avez ressenti. C'est une semaine sur deux. Je vous propose un top 10. Donc, voilà. Donc, votez à fond. J'aimerais savoir quelle est votre opinion. Allez, ciao, moi. C'était Pyrrx. Et à la prochaine.